Hitler a raison. La mécanique allemande est une des meilleures du monde. Elle l'a déjà prouvé. Elle va le prouver de nouveau, pour la plus grande gloire du Troisième Reich, avec des bolides surprenants pour l'époque, les Autounions et les Mercedes. Pendant cinq ans, les voitures et les pilotes allemands vont donner un festival inoubliable. Ce n'est pas leur faute, après tout, si Hitler exploite cyniquement leur succès. Pour tous les amateurs, cette période reste l'âge d'or de la course. Monaco 1936, un lundi de Pâques mémorable dans la pluie et le Mistral. Quatre Mercedes et trois Autounions sont venus jeter un défi aux Alfa Romeo et aux Bugatti. Dans les flaques d'eau, les Autounions avec leur moteur arrière sont incontrôlables. Carambolage à la chicane, Von Brauschis, Farina et Chiron hors de course. Voilà l'Autounion de Rosemeyer qui part comme au ralenti et qui heurte la balustrade du casino. C'est une hécatombe. Au 27e tour, Caracciola sur Mercedes passe Niveau-Lari, qui ne pourra plus le rattraper. Les Bugatti ne sont plus dans la course. Les Alfa sont battus. Et Caracciola gagne avec un tour d'avance devant deux Autounions. Victoire écrasante des Allemands. Rudi Caracciola, une vieille connaissance. Il a 35 ans, il court depuis 12 ans. Malgré son nom d'origine italienne, ce vétéran est un calme, un méthodique, à la conduite scientifique. Ce jour-là, les Allemands le baptisent le Regenmeister, le maître de la pluie. Mercedes, une vieille connaissance aussi. Entre 1934 et 1939, la firme de Stuttgart sort une série de modèles d'une élégance et d'une beauté qui n'ont jamais été égalées depuis. Équipée d'abord d'un 8 cylindres en ligne qui ira jusqu'à 6 litres et 645 chevaux, elle adoptera un V12 quand le nouveau règlement limitera la cylindrée à 3 litres. Voilà la 3 litres. 500 chevaux pour 750 kilos, 320 kilomètres à l'heure. Il fallait des pilotes éblouissants pour conduire ces engins surpuissants, toujours à la limite du décrochage et de la catastrophe. Et il faudra attendre plus de 25 ans pour faire mieux et plus vite. A la même époque, l'ingénieur Ferdinand Porsche dessine pour Auto Union cette voiture comme on n'en a jamais vu jusque-là. Avec un moteur à l'arrière, un 16 cylindres en V, un monstre incontrôlable qui dépasse le 300 à l'heure. Le modèle D de 1938, plus équilibré, avec le pilote au centre, annonce déjà les Formules 1 d'aujourd'hui. Un jeune pilote de 25 ans, Bernd Rosemeyer, ancien motocycliste, un fou du volant, un casse-coup, sera le seul à vraiment dompter cette bête sauvage et vicieuse. 1936, c'est l'année Rosemeyer. Au Grand Prix de l'Eiffel, sur le circuit acrobatique du Nürburgring, il fait une terrifiante démonstration de virtuosité, sous la pluie et dans le brouillard, contre son rival Caracciola. Cette année-là, Rosemeyer va être champion d'Europe. Il rafle le Grand Prix d'Allemagne, de Suisse, d'Italie. Les Allemands avaient baptisé Caracciola le Regenmeister, le maître de la pluie. Ce jour-là, ils baptisent Rosemeyer le Nebelmeister, le maître du brouillard. Caracciola-Rosemeyer, Mercedes-Auto-Union. Le duel va durer deux ans, comme le raconte M. Kayser de Mercedes. Cette bataille était d'abord existante par les techniciens, soit de l'auto-union, Saxonie, très loin, parlant une autre langue un peu, et de l'Allemagne du Sud, surtout Stuttgart, et les gens de Mercedes ont toujours lutté contre cette nouvelle vague que représentait l'auto-union. Maintenant, il y avait Hitler et ses conseillers qui ont très vite compris le sens de la compétition et la lutte formidable qui allait s'engager entre Mercedes et l'auto-union. et il voulait se servir à but de propagande ou un tas de trucs autres. Comme pour les Jeux Olympiques de Berlin, les courses sont placées sous le signe des chevaliers teutoniques et de la croix gamaine. Monza 1936, le Grand Prix d'Italie. Cette année-là, Mussolini a conquis l'Ethiopie. Hitler a réoccupé la Rennanie. La guerre d'Espagne a commencé. Les fascismes italiens et allemands, triomphants, communient dans un même culte, celui de la force et de la mécanique. Les Mercedes, surclassés, ont déclaré forfait. Les cinq auto-unions mènent la danse. Personne ne peut plus lutter contre les voitures allemandes. Seul le vieux Nuvolari, sur son Alfa Romeo, leur tient tête. Et uniquement grâce à sa virtuosité, finit second. Rosemeyer est premier. C'est son troisième Grand Prix dans l'année. 1937, c'est la revanche de Mercedes. Au Nürburgring, le 25 juillet, la marque aligne cinq nouveaux bolides, la W25, près de 6 litres et 650 chevaux. Le directeur des courses de Mercedes, le gros père Neubauer, s'affaire devant son stand. Lui aussi est devenu une légende sur les circuits. Il s'agit, veille à tout. C'est lui qui a inventé le premier, un système de panneau de signalisation pour renseigner ses coureurs et leur donner des instructions. Ce jour-là, il est tout content, Papa Neubauer. Il sait qu'il a les meilleures voitures et les meilleurs pilotes. Von Brauschits, Lang, et surtout le grand Karakciola. Derrière les Mercedes, les auto-unions surclassées prennent des risques insensés pour suivre le train. Le virtuose Rosemeyer a perdu le contrôle de sa voiture et heurté une banquette. Furieux, il s'arrête à son stand. Pour apprendre que son coéquipier, Muller, est rentré dans un front. Un autre, fond de lui, s'est sorti de la piste et s'est tué. C'est le débat. Rosemeyer repart, mais il a perdu trois minutes. Il ne pourra jamais rattraper Karakciola, qui finit premier. C'est la revanche du vétéran. Ce duel devait finir tragiquement. Le 28 janvier 1938, Karakciola, avec une Mercedes de 750 chevaux à carrosserie profilée, s'attaque au record du kilomètre lancé sur l'autoroute de Francfort. Départ à 8h20. Il fait froid, mais la route est sèche. Dépêche-toi, lui, à Dinobar. Le vent se lève. Dans un sens, Karakciola atteint 427 km à l'heure. Dans l'autre, 432 km à l'heure. Record du monde battu. Deux heures plus tard, l'équipe d'auto-union est là pour relever le défi avec Bernd Rosemeyer. Il a 28 ans. Il vient de féliciter Karakciola, qui lui a dit « Remets ça à demain. Le vent souffle trop fort. » Il a répondu « T'en fais pas. J'ai toujours la veine. » Il est midi. Le vent souffle en rafale. Rosemeyer part pour son premier essai. 430 km à l'heure. « Je n'ai pas poussé à fond, » dit-il. « C'est dans la poche. » Et il repart. Deux minutes plus tard, les appareils enregistrent une rafale de 60 mètres secondes. À cette vitesse, c'est comme un mur de pierre. La voiture a littéralement explosé. On a retrouvé le cadavre de Rosemeyer à 600 mètres de là, au pied d'un sapin, intact, le visage serein, pas une goutte de sang. Un Français faisait partie de cette génération de pilotes qu'on a baptisé les géants. Louis Chiron dit le débonnaire. Compagnon de Nuvolari et de Caracciola, il a couru avec eux ou contre eux sur Bugatti, sur Alfa et sur Mercedes. Il vit aujourd'hui retiré dans sa ville natale, Monaco. Vos grands amis allemands et italiens, c'était qui ? Nuvolari, Varzi pour les Italiens, les deux meilleurs, je prends. Il y avait Fagioli, mais Fagioli, mauvais caractère, très bagarreur, très impétard. Et les Allemands ? Les Allemands, Chapeau, Caracciola, Lang, Rauchich, et puis, dans les anciens, Stuck, qui a mon âge, qui a couru sur Autohignon. Toute l'équipe Mercedes et les jeunes, Muller et Rosemeyer. Mais Rosemeyer n'a pas duré longtemps parce que c'était un garçon qui ne connaissait pas ce que c'était que la peur. Quelle était l'ambiance au milieu de vous ? Fantastique ! Le vendredi, avant un Grand Prix, que ce soit Berlin ou Nürbur, autrement, on mangeait tous ensemble. On se fichait des Allemands parce que quand il vous a rentré dans un bureau, il disait « Ah, Hitler ! » Que cette tension internationale se ressentait entre vous, pilote ? Non. Parce que que ce soit les Italiens et se fichait du régime. Vous comprenez ? Se fichait du régime. Les Allemands, vous les connaissez aussi bien que moi, ne se prononcent pas. Ils n'en pensent pas moins. Mais ils ne le disaient pas parce que c'était trop dangereux. Brauchich, par exemple, qui est en Allemagne démocratique, eh bien, il s'est dit « Pourquoi tu n'étais pas arrêté pour le ravitaillement ? » Il m'a dit « Ah, il y avait Hitler qui m'écoutait à la radio. Eh bien, j'ai profité. Je ne pouvais pas m'arrêter. Je ne pouvais pas m'arrêter. Alors, j'ai continué. Et il est resté en panne de le dernier tour. Bon Brauchich, qui est sauvé de justesse par le gros Neubauer qui l'arrache de son cockpit alors que sa voiture prend feu au ravitaillement pendant le Grand Prix d'Allemagne en 1938. Quelques instants plus tard, Brauchich tente de continuer la course. Mais secoué par le choc, il atterrit dans un fossé au premier virage et rentre tristement à pied son volant à la main. Toutes ces péripéties n'empêcheront pas l'écurie Mercedes avec la Troïka von Brauchich, Karachiola et Lang de dominer Auto Union en 1938 et 1939. Pendant quatre ans, les Allemands vont régner en maîtres absolus sur les circuits. Décidément, ils sont les plus forts, beaucoup trop forts. 1938, Hitler vient au salon de Berlin féliciter les industriels allemands qui ont si bien travaillé pour la gloire du Troisième Reich. Il vient d'annexer l'Autriche et il a encore bien d'autres projets en tête. Pourtant, la vedette de ce salon est une petite voiture faite pour la paix et non pour la guerre. Une surprise, une voiture pour le peuple, une Volkswagen. Et le ministre de la Propagande, Goebbels, remet une médaille et un prix de 50 000 marques à ceux qui ont si bien mérité de la patrie allemande. Au docteur Thoth, chef de l'organisation nazie du Front du Travail qui a construit les autoroutes. Au constructeur d'avions Messerschmitt et Henkel qui fabrique de si bons chasseurs et bombardiers. Professeur Willi Messerschmitt et Professeur Ernst Heinkel. Et à l'ingénieur Ferdinand Porsche qui a conçu la Volkswagen. Hitler en personne remet les prix au lauréat et le petit docteur Porsche, perdu au milieu de ses uniformes, provoque un joli...